C'est pas de ma faute les cheveux, je vous dis tout de suite, c'est pas de ma faute, c'est à cause des coiffeurs arabes, je vous dis tout de suite. Avant j'allais souvent chez les arabes, ils prenaient 8 euros, maintenant les arabes depuis qu'ils te coupent avec une chemise, ils prennent 30 euros, ils se font appeler barbeurs les enfoirés, vous les connaissez ou pas ? Mais la vie de ma mère coupe mon jogging, je sais qui t'es toi de base. C'est pas Jean-Louis David, c'est Jean-Louis Hamid, je sais qui t'es toi de base. En plus chez les coiffeurs au beu, il y a deux gars, il y a un mec qui coupe super bien, c'est un tueur, tout le monde veut passer avec lui. Et il y a un deuxième coiffeur, c'est un tueur, mais un vrai tueur, le soir avec des gens, des enfants et tout, tu vois. Ce deuxième coiffeur, il a une fonction chez le barbeur, il change les chaînes de télévision, c'est sa seule fonction. La dernière fois, il y avait W9 Musique, il a mis Booba, le rappeur, il a augmenté le son. Juste après, il y a eu Nino, le rappeur, il a augmenté le son. Juste après, il y a eu Bilal Hassani, il a éteint la télé ce bâtard. Et moi, je suis papa d'une petite fille, tu vois. Et ma fille, elle arrête pas de me dire, papa, coupe-toi les cheveux, les cheveux longs, c'est pour les filles, les cheveux longs, c'est pour les filles. Et je sais pas quoi lui expliquer, tu vois, elle a deux ans, elle comprend rien. J'aimerais bien lui raconter cette histoire. Il y a deux jours de ça, je suis juste à côté, je suis à République, je suis en train de boire un café et il y a un mangent qui vient me voir. Pour ceux qui sont pas de Paris, République, c'est l'endroit en France où il y a le top de la mangenterie mondiale, République. C'est là-bas le mercredi, il y a tous les Avengers de la mangenterie. Il cumule là-bas les mangentes, pas de chicots, pas de bras, jambes en bois, un délire, je te jure, tu sais. Et moi j'arrive, j'ai mes écouteurs, je calcule pas, il me fait, excusez-moi madame, une petite pièce ou de quoi manger, s'il vous plaît. Je fais, bah déjà, moi, monsieur, je suis un monsieur, commencez par le commencement, si vous voulez une petite pièce. Il dit, bah si j'en juge à votre chevelure, bah vous êtes une madame. Je lui ai dit, bah moi, si j'en juge à ta jambes en bois, bah t'es une table, enculé de ta race. Du coup, je lui ai mis un tournevis dans son chapeau, je lui ai dit, allez, va te faire enculé. Merci. C'est bizarre les enterrements, parce qu'il faut faire attention à qui tu donnes la parole. Si tu donnes la parole à la mauvaise personne à un enterrement, l'enterrement, il prend une autre tournion. Patrick est parti trop tôt, comme il en avait l'habitude au moment de l'addition. Tu sais, ça peut lancer un malaise, ce genre de phrase, un enterrement, tu vois. Et moi, récemment, j'ai perdu ma tante et j'avais jamais été à un enterrement. Tu sais, je savais pas comment s'habiller, à qui demander. Du coup, je me suis tourné vers ma femme, tu vois. Ma femme m'a dit, si, tu y vas, la chose la plus importante, c'est ne pas y aller les mains vides. Je lui ai dit, on va pas lui acheter un t-shirt chez Zara, on va jamais le mettre, tata, le t-shirt chéri, tu vois. Du coup, j'achète rien, je vais là-bas et je vois tout le monde à un bouquet de fleurs. Je me dis, attends, je vais faire comme tout le monde. Je vais rentrer chez le fleuriste du cimetière, j'achète un bouquet de fleurs. Je rentre chez le fleuriste, 49 euros le bouquet de fleurs. On est d'accord, c'est cher, 49 euros pour quelqu'un qui va même pas voir le bouquet. On est d'accord, on va. Tu sais, c'est toujours à ce moment, tu te dis, ils sont les Pakistanais avec les Rosas 2 euros. Ils sont jamais là au bon moment, ces gars-là, on est d'accord ou pas ? Ils ont le pire modèle économique, ces Pakistanais, t'sais. Ils débarquent, t'es en train de manger une pizza avec ton meilleur ami. Mais il faut au cimetière, cousin, qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais là, t'sais ? Moi, je suis au cimetière, je suis un peu perdu, tu sais, je connais pas, je me laisse guider, il y a du monde et tout, je marche et tout. Là, j'arrive et là, il y a le rabbin qui prend la parole. Il prend la parole, il prend le micro, il dit, alors voilà dans l'assemblée, qui veut prendre la parole ? Il y a 130 personnes au cimetière, personne ne veut prendre la parole. Un malaise. Moi, je vois un micro. Je vois 130 personnes. J'ai jamais joué devant autant de monde. Tu sais, dans ma tête, je me dis, David, saisis-le, c'est ton moment, vas-y, tu vois. J'arrache le micro, je dis, alors voilà, moi, t'attaches, t'aimais beaucoup, t'étais comme une mère pour moi. Tous les mercredis, je venais chez toi, je te faisais les courses, tu me donnais 20 euros. Mais là, t'es parti trop tôt, un mardi, et j'ai déjà fait les courses. Du coup, tu me dois 20 euros qui va me rembourser un malaise dans tout le cimetière. Là, il y a la sœur de ma tante qui m'arrache le micro, elle dit, trêve de présenterie, c'est moi qui va parler. C'est pas mes mots, c'est les mots de ma sœur, la défunte. Tu sais, les gens, ils étaient comme ça. Ils se sont dit, peut-être c'est son testament et tout. En plus, moi, je lui ai fait les courses, je me suis dit, elle va penser à moi, tu vois. Elle sort un papier de sa poche, elle se met à le lire. Sur le papier, elle avait écrit, sachez que j'ai beaucoup souffert et que mon mari m'a trompé en 2008 avec Céline ici présente. Et là, tu as le mari de ma tante qui dit, non, elle n'est pas présente, Céline. Mais c'est pas ça qu'on veut savoir. Tu l'as trompé ou pas, t'as enfoiré, tu vois, le truc ? Là, un malaise, tout le monde se met à crier, tu vois, ça crie, ça s'embrouille. C'est ma femme, je vais la voir, je fais ça tout le temps comme ça, les cimetières. Elle me dit, non, là, particulièrement, il se passe quelque chose. Tu connais l'émission le jour où tout a basculé sur France 2 ? Bah là, il y a ta famille sur France 2, chérie, tu vois. Et moi, je cherchais du réconfort chez les mecs qui sont là-bas. Les mecs tout en noir, vous les connaissez ? Les croque-morts, ils sont bizarres, ces gars-là. Tu sais, ils te parlent même pas, tu leur dis bonjour, ils te répondent même pas. Ils en ont rien à foutre de toi. Parce que t'es vivant, il n'y a pas d'argent à faire, tu vois. Ils respectaient même pas le cercueil de ma tante. Ils étaient comme ça, Michel, tourne à droite, ça passe pas le cercueil à gauche ! Michel, tourne à gauche ! À un moment, t'entendais même la tête de ma tante taper. Chez Michel, respect que c'est ma tante, c'est pas une Clio d'Essence, s'il te plaît, Michel, là. Tu sais, moi, je pense que c'est fini, j'en peux plus de cette journée. Je vais, je marche et tout. Et là, il faut savoir, chez les Juifs, il y a un truc, quand tu connais pas, en fait, à côté du cercueil, t'as un rabbin qui t'attend, tu lui donnes une pièce, il te donne une cuillère de sable, tu mets ça sur la tombe. Je connaissais pas, moi, ce délire, tu vois. Moi, ce jour-là, j'ai pas de pièce. Je vais vers le rabbin, je lui dis, j'ai pas de pièce. Il me dit, pas de pièce, pas de sable. Je lui dis, mais c'est ma tante. Il me dit, mais c'est mon sable. Tu dis, bah, du coup, on fait comment ? Il me dit, bah, si tu veux, j'ai Paypal ou Lydia. Je fais, mais t'es malade, toi, tu vois. Je dis, mais je reviens demain. Je fais, mais pourquoi tu reviens demain ? Je fais, on va niquer mon oncle, là. Demain, il est à l'enterrement à 14h, carré juif à Pantin. Moi, je pense que tout est terminé. À ce moment-là, je veux rentrer chez moi, j'en peux plus. Et là, il y a la soeur qui redébarque, qui a lu le papier. Elle va voir le rabbin, elle dit, est-ce que j'ai une dernière faveur ? Je peux faire écouter la musique préférée à ma soeur ? Tu sais, le rabbin, dans sa tête, c'est un chant hébraïque, liturgique. Il lui dit, c'est quoi sa chanson préférée ? Elle lui dit, c'est Sara Perquetiamo. Vous connaissez cette chanson ? Sara Perquetiamo, c'est une musique que t'écoutes quand t'es dans le sud de la France. T'as 4 grammes dans le sang. T'as les fenêtres ouvertes de la Fiat 500. La chanson, c'est En Emocione, Sara Perquetiamo. Imagine ça dans un cimetière avec 130 personnes derrière. Elle prend son téléphone, elle se met à genoux à côté du cercueil. Elle tape Sara Perquetiamo sur Spotify. Le premier son qui sort de son téléphone, c'est pour profiter de Spotify Premium en toute liberté. J'ai dit, ma femme, on arrête, on rentre. Ma femme me dit, on va se détendre, je vais t'amener dans une boutique. C'est le Disneyland des adultes. Elle m'a amené à Action. Vous connaissez Action ou pas ? C'est incroyable Action, putain. Pour ceux qui ne connaissent pas Action, c'est les plus grandes solderies d'Europe. C'est un mix entre Babou, Jiffy, Le Bon Coin, c'est de la merde Action en vrai. Tu sais déjà, quand tu vas Action, tu ne sais même pas pourquoi tu vas Action. Tu ressors d'Action avec une pompe à vélo. Tu n'as même pas de vélo chez Watt, c'est impressionnant Action. Tu sais, moi j'étais à fond dans Action. Ma femme me fait, c'est dommage que c'est parti un peu en cacahuète, cimetière. En plus, il y avait toute ta famille. Je me dis, mais là, il y a des chargeurs à 1 euro surtout. Les rayons, ils ne veulent rien dire à Action. Dans les rayons, dans le même rayon, exactement, t'as des licornes gonflables, des bougies d'ambiance et de la vaseline. La dernière fois, je me suis chauffé, j'ai pris les trois, j'étais à la caisse. La caissière, elle m'a dit, purée, elle va passer un sacré soirée avec toi, la licorne gonflable. Les rayons, ils ne veulent vraiment rien dire. Ils ne veulent vraiment rien dire. La dernière fois, j'achais des coton-tis. Je ne trouve pas 5 minutes, 10 minutes. Au bout de 20 minutes, je vois un mec, j'ai l'Action, je l'arrête. Je fais, excuse-moi, tu sais où c'est les coton-tis ? Je n'arrive pas. Je me dis, frérot, c'est trop le bordel ici. Je me dis, prends mon numéro, le premier qu'il trouve, on s'appelle, s'il te plaît. J'ai toujours aimé l'Action. On part de Action, on est en voiture avec ma femme, c'est elle qui conduit tout le temps. Moi, je déteste conduire, tu vois. Elle conduit, elle conduit, je suis souvent sur le siège juste à côté. Elle conduit, elle fait une queue de poisson à un mec dans un rond-point. Elle est fautive à 4 milliards de pourcents. Mais comme je suis à côté, elle s'en poussait des ailes. Elle me regarde, elle regarde le type, elle me regarde. Elle lui fait un doigt d'honneur, cette conneuse. Moi, premier réflexe, je regarde le gabarit du monsieur du doigt d'honneur. Je vois le sien, je vois le mien. Je lui dis, prends la cinquième sortie, s'il te plaît, prends la cinquième sortie. Elle me dit, on n'habite pas là, je fais, t'inquiète pas. Je connais très bien le chemin à droite, puis à gauche, et à un McDonald's, on va s'arrêter deux minutes. Elle me dit, mais quel rapport ? On est juif, on mange cachère. Je fais, t'inquiète pas, Dieu, pardonne toujours le Big Mac. Le moment est venu de goûter le Big Mac en famille. Dieu, pardonne-moi, s'il te plaît. Jusqu'à là-bas, j'arrive même pas le temps d'arriver au McDo. Le mec m'arrête, il ouvre sa fenêtre, il m'insulte, il fait, ouais, espèce d'enfoiré. Sors si t'es un homme, et toi, sors si t'es une femme. Chez moi, je vous arrête tout de suite, je suis avec vous depuis le début de cette histoire. Faut pas me mêler. C'est entre vous et la personne qui est à côté de moi que je connais à peine. Pour tout vous dire, elle m'a récupéré à la porte de la chapelle, c'est un blabla car. Je connais même pas son prénom, moi, la dame. Et ma femme, comme je rends pas à sa défense, elle se tire avec les gosses et elle me dégage de sa bagnole. Je me retrouve nier à nier avec le mec qui l'a insulté. Là, je suis perdu. Le mec, il m'insulte pendant 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes. Et au bout de 30 minutes, vous savez qui m'a ramené chez moi ? Le mec qui a insulté ma femme. C'était génial, sur le chemin du retour, on avait trouvé un compromis, on faisait qu'insulter ma femme, lui et moi, c'était impressionnant. Je vous remercie, je m'appelle David Azria. Sous-titrage ST' 501